Sous-titrage ST' 501 En 2005, Arjen Lucassen, l'homme derrière Aaron, participait au premier album de Stream of Passion, Embrace the Storm, avec la délicieuse chanteuse mexicaine Marcella Bovio. Depuis ce premier effort, et malgré des hauts et des bas, je suis le groupe et sa carrière avec passion. Hélas, en 2014, Stream of Passion jetait l'éponge après la sortie de A War of Our Own. Marcella se lançait dans une carrière solo acoustique qui donnera naissance à deux albums. Elle passera par la douloureuse épreuve d'un cancer, dont elle semble heureusement totalement rétablie aujourd'hui. Et en 2021, elle revenait sous la lumière des projecteurs avec un nouveau projet de métal, Dark Horse, White Horse. Un EP 5 titres qui est pour moi ce que la chanteuse a fait de mieux à ce jour. Et puis, en septembre 2023, elle annonçait la sortie d'un nouvel EP de Stream of Passion, Beautiful Warrior. Pour être tout à fait honnête, j'espérais plutôt un EP de Dark Horse, White Horse, à la place. Mais bon. Marcella est une chanteuse fabuleuse. Elle possède une voix puissante et douce, chantant en anglais comme en espagnol. Un tempérament de feu avec le caractère qui l'accompagne forcément. Bref, j'en suis amoureux depuis que je l'ai dévoré des yeux et des oreilles à la laiterie en 2014 pour le concert de promotion de Embrace the Storm avec Arjun himself sur scène. C'est quelque chose à voir. Mais là, je m'égare. Beautiful Warrior est un EP 5 titres de 25 minutes qui annonce peut-être, je dis bien peut-être, un nouvel album du groupe de métal. Du métal symphonique, dominé par la voix de la Belle Brune, et qui compte deux morceaux particulièrement réussis. Le premier, The Hunter, et le dernier, The Permice. The Hunter donne dans le métal symphonique rythmé, chargé de cordes. Un titre qui explose sur un refrain solaire où Marcella donne tout ce qu'elle a dans le ventre. Un bref break permet de souffler un peu avant de lancer le refrain final qui termine le morceau. Juste magnifique. La première partie de The Permice est toute à la voix de Marcella et au piano. Autant dire, une pure merveille qui vire au symphonique quelques mesures plus loin. Le Stas. Mais entre ces deux pièces, vous entendrez de très belles choses comme le chant en espagnol au début de Chasing a Ghost, le refrain de The End Is The Beginning, et de très beaux solides guitares un peu partout. Soyons tout de même honnêtes, ce nouveau stream of passion ne va pas changer la face du monde. Mais c'est une agréable surprise pour les fans du groupe désespérés par leur séparation, comme pour les amoureux... Les amoureux... De Marcella Bovio. Maintenant, sauront-ils rebondir sur cette EP pour nous livrer un nouvel album ? La question reste en suspens. Personnellement, je préférerais un nouveau Dark Horse, White Horse, mais bon, ce n'est pas moi qui décide. C'est tout pour cette semaine, mais on se retrouve lundi pour une nouvelle découverte. Et comme toujours, vous pouvez cliquer sur le pouce si vous avez aimé cette chronique, et si vous voulez suivre les prochaines, abonnez-vous. Bisous !